Allo Youtube! Donc aujourd'hui on se retrouve pour jaser un petit peu des clients de merde mais plus précisément des clients de merde dans les restaurants puisque si vous n'étiez pas au courant, mon emploi étudiant, c'est d'être serveuse dans un restaurant donc je côtoie à peu près tous les jours des gens qui peuvent être très agréables et parfois très désagréables, c'est-à-dire les clients de merde. Donc si ça vous intéresse de savoir comment ne pas être un client de merde, continuez à regarder. Quand ta serveuse te parle ou que quelqu'un t'accueille, c'est très très simple de juste lui répondre bonjour au lieu de l'ignorer complètement. Ça rend sa job beaucoup plus facile et c'est juste vraiment plus agréable pour les deux parties parce que sinon ça crée juste un malaise. Sois pas sur ton sel et écoute-la parce que ça lui tentera pas de répéter dans deux minutes tout ce qu'elle vient de dire parce que toi t'écoutais pas. Donne 15% de pourboire à ta serveuse, elle pourra pas payer son loyer avec 9,80$ l'heure et elle a sûrement beaucoup marché pour toi et tu l'as sûrement fait de se déplacer plusieurs fois. Pis à part si son service était vraiment mais vraiment mauvais, donne-y son 15% parce qu'en 2018 ça se fait pas de donner en bas de tout ça. Et si son service était vraiment mauvais, tu peux ne pas lui donner 15%, donne un petit peu moins mais donne pas 50 sous en lui disant de se gâter parce qu'elle payera jamais son loyer et sa bouffe avec ça. Dis merci, ça va lui faire très plaisir, elle va sûrement te donner un meilleur service et si tu lui fais un sourire en plus, c'est encore mieux. Quand il y a un autre ou une hôtesse, va pas te placer toute seule, elle va t'assigner une place elle-même et va encore moins t'asseoir à une place qui est sale parce que ça rend sa job encore plus difficile pis la personne est payée pour ça. Ça va lui faire plaisir de nettoyer ta table et de venir te placer après. Fais pas des jokes de cul à ta serveuse, ça va rendre tout le monde mal à l'aise. Ceux-là qui sont avec toi, la serveuse, pis il y a juste toi qui va trouver ça drôle. Traite tout le monde comme ton égal, c'est pas parce que quelqu'un travaille dans un restaurant qui est moins important que toi et qui mérite pas ton respect. Surtout que tu le sais pas, mais peut-être que cette personne-là a beaucoup plus d'études que toi pis qu'elle a décidé pour quelle que soit la raison de te servir cette journée-là. Elle veut vraiment rien dire, ça veut pas dire qu'elle est moins intelligente que toi. Respecte les autres clients pis sois pas désagréable avec eux. J'ai déjà vu des clients se battre pour une table en plein dimanche matin dans un restaurant. Est-ce que ta vie tient vraiment à ça? Calme-toi, on va venir te donner une table. Ça te donnerait de te battre avec les autres pis de dire que c'est toi qui est arrivé en premier. Si ta serveuse est en train de s'occuper d'un autre client, ça donne vraiment rien de lui crier après pour qu'elle vienne te voir. Elle viendra pas plus vite, ça lui tentera pas de te servir et en plus, c'est vraiment pas respectueux. Si tu claques des doigts en collant ta serveuse avec des noms, ça lui tentera vraiment pas de te servir pis t'as juste l'air d'un gros pot de classe. Donc c'est tout mes conseils pour ne pas être un client de merde. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner si t'es pas déjà fait, en tout cas sur le bouton rouge qui va être en bas de la vidéo juste ici, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je poste une vidéo. En ce moment, c'est tous les mercredis et samedis. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quel est votre emploi, je suis vraiment curieuse de savoir dans quoi vous travaillez, ça me fait très plaisir de vous lire. Et c'est tout, j'espère vous revoir dans ma prochaine vidéo. Bye!